Alors les principales préoccupations que vous aviez identifiées par rapport à la réforme de la formation dans son volet financement. Finalement, on peut le résumer en trois termes. Optimisation, clarification des nouveaux systèmes, période de transition. Finalement, ce qui vous importe le plus, c'est de comprendre la période de transition, c'est de clarifier, d'être au clair sur les nouveaux systèmes et de voir comment optimiser. Et on verra que cette question de l'optimisation, elle pose question puisque finalement, le nouveau système entend faire évoluer la façon dont on fait fonctionner le financement de la formation et que peut-être cette notion d'optimisation qui était celle qu'on avait auparavant est profondément modifiée. Si je reprends les termes que vous avez employés dans le sondage, vos principales préoccupations, c'est la réduction des moyens, c'est la connaissance des dispositifs existants et se substituant à d'autres, et donc ça va être tout l'enjeu de la présentation ensuite, c'est la perte des fonds mutualisés, qui est quelque chose qui revient fortement, c'est le manque de visibilité pour fonctionner, c'est la question de la période transitoire, notamment pour les opcos, puisqu'on a vu qu'il y a un changement d'acteur, et donc finalement, qu'est-ce qui se passe pendant cette période-là ? Donc la réduction des moyens, la suppression du financement par les opcos pour les entreprises de plus de 50 salariés, donc ça c'est une préoccupation que vous exprimez très fortement en disant, voilà, la mutualisation n'existe plus pour les entreprises de plus de 50 salariés, qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes options de financement ? Comment garantir le même budget de formation que les années précédentes, alors qu'effectivement, le dispositif de financement est profondément remis à plat, comme l'a exprimé Karine Chevrier ? Gestion de cette période de transition, également la question de l'optimisation du budget, la question de la disparition des aides pour les PME et les entreprises dont les moyens humains et financiers sont limités. Un autre point sur la question du double paiement de l'année, c'est-à-dire comment se passe la question du versement pendant cette année de transition, et donc ça va permettre à Fousy Féti et à Cédric Puy-de-Bois d'y répondre. La question de la contribution de l'entreprise et le financement des politiques publiques, puisque Karine Chevrier vous rappelait, effectivement, il y a des options politiques qui ont considéré que la contribution unique avait et devait avoir pour objectif de financer, en partie, la formation des demandeurs d'emploi. Et puis des questions anti-techniques, et donc l'enjeu de cette matinale, ce sera d'essayer de répondre à ces éléments, notamment sur qu'adviendra-t-il de la part conventionnelle dans la future organisation du financement de la formation ? On a parlé de contribution unique. Est-ce qu'il peut y avoir une contribution conventionnelle qui reste ? Donc voilà, vous avez un panorama assez large de vos interrogations, avant justement d'avoir le temps de faire le point sur la réalité des dispositifs. Et donc, pour répondre à ces questions, on va avoir donc quelques heures, pour essayer de rentrer dans le détail, donc forcément, une période, une séquence un peu intense, puisqu'on est sur des dispositifs, puisqu'on est sur des changements. Et donc, on a demandé finalement à Centre Info et à la DGFP de nous transmettre l'information la plus autorisée là-dessus. Et donc, je vais vous prie d'accueillir Fousi Fetty et Cédric Puy-de-Bois. Donc, Fousi Fetty étant responsable du pôle droit et politique de formation de Centre Info, qui, comme vous le savez, est un organisme qui est financé par la DGFP pour contribuer à la formation sur les réformes et sur le droit de la formation, et la DGFP qui est à la manœuvre pour la production et l'accompagnement et le déploiement de cette réforme. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Bénédicte, pour l'invitation. Merci, donc, à l'Indé Arrache et au DFCG pour cette initiative. Alors, effectivement, c'est une séquence un peu technique. Alors, j'espère que vous avez pris un bon café avant de venir. L'idée, vraiment, c'est effectivement essayer de faire en sorte de comprendre ces années de transition. C'est-à-dire que, alors, certains diront ce qu'on nous avait promis, c'était la simplicité. Alors, il faut juste mettre au clair un certain nombre de choses. C'est que la complexité est inhérente à une transition. Dès lors que vous passez d'un système à un autre, forcément, il y a des périodes de transition qu'il va falloir appréhender, il va falloir les comprendre et surtout les anticiper. Donc, l'idée, c'est de vous donner vraiment le maximum d'informations en partant des textes juridiques, du référentiel juridique uniquement. Alors, bien évidemment, je vais faire ma présentation en m'appuyant sur Cédric Pitebois, qui apportera le sens derrière tout ça et l'aspect un peu plus politique. Me concernant, je vais vraiment me contenter à présenter l'échange technique. Donc, d'abord, peut-être lever un malentendu, c'est-à-dire, il y a toujours un malentendu, moi, en tout cas, quand j'insiste au débat, en tant que technicien, un malentendu entre les entreprises, les partenaires sociaux, l'État, concernant la nature juridique des fonds de la formation professionnelle, à savoir, est-ce que ce sont des fonds privés, des fonds publics ? Et c'est vrai que quand on interroge une entreprise, l'entreprise, légitimement, va dire « cet argent m'appartient, puisque c'est moi qui finance le système. » De même que si on interroge les partenaires sociaux, pendant très longtemps, on a parlé, justement, de l'argent des partenaires sociaux. Et, bien évidemment, quand on interroge l'État, l'État considère que c'est son argent, en quelque sorte. Alors, si je me place uniquement sur l'aspect juridique, sur l'aspect juridique, et je crois que Cédric ne me contredira pas, sur l'aspect juridique, ce sont des fonds publics. Ce sont des fonds publics, puisque la nature des contributions est une nature fiscale, au sens où c'est régi par le Code général des impôts. On a toute une jurisprudence où le juge, effectivement, administratif, valide cette nature juridique. et l'idée, en tout cas en France, et ça a toujours été cette idée-là, depuis d'ailleurs 1971, depuis les origines, c'est d'être dans une logique incitative, c'est-à-dire que l'entreprise, au lieu de payer un impôt, l'idée, c'est d'avoir la possibilité de faire ce qu'on appelle des versements libératoires. Donc, ce qui signifie, si l'entreprise ne fait pas ce versement libératoire, elle le verse au trésor public. Donc, ça a toujours été ce mécanisme-là. Cédric, tu réagis quand tu veux, concernant effectivement... Voilà, OK. Donc, alors, la réforme de 2018, finalement, concernant la simplification en ce qui concerne les contributions, on est dans une continuité, puisqu'en 2014, pour celles et ceux qui se souviennent, tout à l'heure, on a parlé de la déclaration fiscale 24-83, on avait effectivement, pour les entreprises, de 10 salariés à l'époque, une contribution, pour financer la formation continue, je mets de côté la formation initiale, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, de 1,6%. Et c'était une contribution qui était éclatée en plusieurs contributions. On avait un 0,2% qui était collecté à l'époque par les fonds gestifs, 0,5% collecté par les OPCAD, puis un 0,9% qui, effectivement, constituit en quelque sorte le budget minimum de l'entreprise et qui était régi par le Code général des impôts. C'est-à-dire que quand l'entreprise achetait de la formation et se libérait de son obligation fiscale. Et à l'époque, on parlait de dépenses imputables. Donc, depuis 2014, on a déjà, effectivement, simplifié les choses en supprimant ce 0,9 et en permettant aux entreprises d'investir librement dans les compétences de leurs salariés. Et concernant, donc, la contribution fiscale, c'est devenu une contribution unique. C'est ce qu'on appelle le 1% que vous avez sur ce schéma. Donc, à ce 1% de la masse salariale annuelle brute, s'ajoute une autre contribution supplémentaire, celle-ci qui concerne les entreprises qui ont recours à des CDD. C'est-à-dire qu'on isole la masse salariale des CDD, on applique un autre 1%. Ça, c'est pour financer la formation continue. Concernant la formation initiale, vous avez un autre mécanisme. C'est financé également par une contribution de nature fiscale. C'est la taxe d'apprentissage, 0,68%. Et là aussi, il y a une contribution supplémentaire qui ne concerne que des entreprises de 250 salariés qui n'ont pas respecté leurs quotas alternants. Jusqu'à présent, on avait effectivement un système où les deux contributions ne se parlaient pas, puisque c'était deux systèmes où il y avait une frontière assez rigide. Et la volonté, en tout cas, du législateur, c'est justement de faire en sorte de mettre ces deux contributions dans un pot commun. Alors, le premier scénario, c'était une fusion pure et simple de ces deux contributions, c'est-à-dire d'avoir 1,68. Alors, pour des tas de raisons, notamment juridiques, constitutionnelles, on reste sur le principe que les contributions que vous connaissez, à savoir celles qui financent la formation continue, 1%, 1% CDD, plus concernant la taxe d'apprentissage, 0,68%, et ce qu'on appelle la CSA, donc subsiste, c'est un budget constant. En revanche, ce qu'on a fait, c'est qu'on a unifié la collecte. C'est-à-dire qu'à l'horizon 2021, il n'y aura qu'un seul collecteur, alors qu'avant la réforme, on avait effectivement 20 OCTA qui collectaient la contribution formation continue, 37 OCTA qui collectaient donc la taxe d'apprentissage. Là, l'idée, c'est vraiment que tout ça transite par un seul collecteur, l'URSSAF et la MSA pour les employeurs qui dépendent du régime agricole. Voilà en tout cas sur l'esprit et ça, c'est le schéma cible. Alors, pour y parvenir, bien évidemment, quand on dessine une réforme, on ne part pas d'une feuille blanche. L'idée, c'est effectivement d'avoir des années de transition et c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est quid du financement de 2019 ? Du coup, peut-être que c'est pour rebondir par rapport à vos questions et à vos propos tout à l'heure, par rapport à ce schéma général, deux points. Pour insister, un, tu as présenté les montants, 1%, 0,68, ils vous sont familiers. Un des points de départ de la réforme, il faut le rappeler parce que par rapport aux besoins de compétences qui ont été présentés par Karine, qui sont étudiés assez objectivement par nombre de rapports nationaux et internationaux, a été fait le choix d'une réforme à ISO prélèvement obligatoire. La masse salariale prélevée, en pourcentage de masse salariale, pardon, prélevée sur les entreprises est la même. On n'a pas choisi ni de l'augmenter ni de la limiter. On est à ISO financement pour couvrir des besoins de compétences qui sont dans une période de très fort bouleversement technologique, industriel, lourde. Donc c'est peut-être le premier point qu'il faut avoir en tête, c'est qu'évidemment quand on fait une réforme et le législateur a été conduit à faire des choix, et le premier choix qui a été fait est celui d'un même niveau de pression fiscale, si j'ose dire, au titre des formations, de la contribution, formation professionnelle continue et de la taxe d'apprentissage qui ont été unifiées. Idem pour la d'ailleurs la contribution supplémentaire à l'apprentissage, à l'alternance qui n'était pas modifiée dans sa structure pour les entreprises de plus de 250, je rappelle qu'il y a 80% des entreprises de plus de 250 qui n'atteignent pas le quota d'alternance, ça n'a pas été modifié, ni alourdi, ni allégé. Donc ce point de départ est aussi important et on avait et on a toujours un certain nombre d'entreprises qui utilisent par exemple des contrats d'apprentissage et qui ne sont pas assujettis à la taxe d'apprentissage. c'était un phénomène du coup on parle d'assujettissement partiel d'un certain nombre d'entreprises vous savez que c'est toutes les entreprises qui sont agricoles qui relèvent du bénéfice agricole qui sont exonérées par nature de la taxe d'apprentissage un certain nombre d'associations en fait c'est largement le champ de l'économie sociale et solidaire qui est non assujetti à la taxe d'apprentissage et qui le reste et qui pourtant consomme c'est logique des contrats d'apprentissage donc on est dans un système mais qui a besoin d'être soutenu pour des raisons le législateur pour de bonnes raisons de développement de ces filières et de ces secteurs là qui sont aussi clés pour la compétitivité du pays a choisi de ne pas augmenter la pression la pression fiscale sur ces secteurs donc c'est peut-être le premier point de départ je voulais souligner le deuxième c'est optimisation je veux revenir sur ce terme parce que c'est le premier et vous avez eu raison de le poser assez légitimement comme l'intérêt de l'entreprise par rapport au système qu'on vous présente c'est comment on peut optimiser les fonds merci de le dire aussi clairement et c'est naturel je dois vous répondre aussi clairement en tant que fonctionnaire représentant de l'état vous imaginez bien que dans le cadre d'une réforme qui est portée par les pouvoirs publics l'intérêt ce qui est regardé en amont ce qui est regardé pendant l'organisation au moment des arbitrages c'est peut-être c'est un l'intérêt général mais c'est du coup dans quelle mesure il peut y avoir convergence avec des intérêts particuliers l'optimisation des fonds pour les entreprises c'est la manifestation de la recherche d'un intérêt particulier tout à fait légitime d'accroître la capacité le rendement la productivité des entreprises tout à fait légitime mais ça reste un intérêt particulier et de regarder dans quelle mesure cet intérêt privé peut se conjuguer avec l'intérêt public et l'intérêt public on en revient puisqu'on en parle on parle d'une contribution une imposition de toute nature c'est bien ça dont il s'agit avec le 1% plus 0,68% pour une imposition de toute nature du coup quel est l'intérêt public à orienter afflicher quels sont les dispositifs et les objectifs de politique publique qu'on veut soutenir et là je pense que le législateur a quand même donné quelques éléments clés qu'il faut rappeler parce que c'est des points de départ finalement 1, il y a besoin les demandeurs d'emploi d'aujourd'hui très éloignés de l'emploi sont les salariés à recruter demain donc il y a un intérêt public à renouveler je dirais accroître le stock de compétences de ceux qui sont très très éloignés du marché du travail pour X raisons d'où l'investissement massif à raison on va en parler de 1,5 milliard par an au titre de cette contribution et puis la somme est doublée par le budget de l'Etat chaque année investissement dans les compétences des demandeurs d'emploi et des jeunes peu qualifiés c'était le point 1 de la réforme 2, il faut développer l'alternance comme l'a indiqué Karine Chevrier c'est une révolution dans l'organisation dans le fonctionnement dans l'orientation pour l'apprentissage qui est généré du coup il faut se donner les moyens et on regardera tout à l'heure le schéma cible du financement de l'alternance en 2021 aujourd'hui l'alternance c'est en gros 4,7 milliards de financement contrat d'apprentissage contrat de pro et bout de pro période de professionnalisation dans le schéma cible 2021 on imagine une fourchette entre 5,2 milliards et 5,9 milliards donc on donne les moyens autant que possible à ISO prélèvement obligatoire d'accompagner le développement l'alternance c'est le message assez fort et 3, oui il faut aider les entreprises qui ont des besoins particuliers de développement de leur capacité de main d'oeuvre de développement de leurs compétences et quand on regarde les comparatifs internationaux notamment avec l'Allemagne on voit que le décrochage et avec plein d'autres pays qui n'ont pas de contribution obligatoire d'ailleurs ou avec d'autres qui en ont le décrochage en termes de volume de formation et de niveau de compétences il se situe entre j'allais dire les entreprises entre 0 et 20 il n'est pas vraiment aux salariés il est content de regarder les études avec international c'est plutôt à ce niveau là donc il y a un intérêt public à soutenir plus particulièrement le développement des compétences dans les entreprises de moins de 50 salariés avec tous les biais que vous pourrez nous indiquer sur pourquoi ce découpage pourquoi 50 pourquoi on y reviendra mais c'était ça tout de même les intérêts publics qui ont été relevés au moment de la réforme et qui ont fait qu'il y a des choix d'attribution des fonds qui font qu'il y a des possibilités d'utilisation pertinente par les entreprises des fonds de la formation professionnelle on y reviendra je ne parlerai pas de sa optimisation mais d'utilisation pertinente il y en a mais pas tout à fait les mêmes qu'avant et pas dans les mêmes proportions il faut être honnête comme dirait les juristes la loi est générale et impersonnelle ne s'adresse pas à une entreprise en particulier donc l'idée c'est vraiment essayer de partir de ce qui attend les entreprises du côté ce que j'appellerais les versements c'est à dire que dans un premier temps on s'intéressera au versement et puis dans un second temps on s'intéressera à l'utilisation justement des fonds donc comme vous le savez les entreprises sont soumises à une obligation de financer la formation on vient de le voir 1% et 1% CDD pour financer la formation continue taxe d'apprentissage et contribution supplémentaire à l'apprentissage pour financer l'apprentissage alors on est sur un rythme effectivement jusqu'à présent de payer toujours l'année N plus 1 c'est à dire qu'effectivement vous avez sûrement versé donc avant le 1er mars 2019 ces 4 contributions donc à un OPCO ou à un OCTA concernant l'apprentissage ce qu'il faut savoir c'est que concernant le financement de l'année 2019 ce n'est pas ce que vous avez versé avant le 1er mars 2019 qui va servir à le financer à financer les actions de formation les nouveaux dispositifs tout à l'heure effectivement on a parlé de l'entrée en vigueur d'un certain nombre de dispositifs nouveaux le CPF monétisé c'est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2019 nous avons le CPF de transition professionnelle donc il va falloir effectivement amorcer la pompe et la collecte et ça c'est très important à le comprendre la collecte qui s'est faite sur la partie formation continue avant le 1er mars 2019 a servi qui ne servira pas à financer 2019 mais sert à financer 2018 si vous voulez en matière de formation continue les dépenses précèdent les recettes jusqu'à présent et vous allez voir qu'effectivement l'idée c'est de synchroniser et d'être toujours sur la même masse salariale en tout cas ce qui a été versé au titre de la formation continue je ne parle pas de l'apprentissage ce qui a été versé au titre de la formation continue avant le 1er mars 2019 servira à financer ce qui a été réalisé en 2018 alors concernant le financement de l'année 2019 il faut savoir que les opérateurs de compétences nouveaux les 11 qui effectivement ont obtenu leur agrément au 1er avril 2019 vont vous envoyer un bordereau pour un premier raconte pour amorcer effectivement la pompe et ce premier raconte devra être versé avant le 15 septembre 2019 cet raconte est de 75% du 1% le solde et la régularisation se fera l'année prochaine avant le 1er mars 2020 et au delà de ce solde il y a effectivement toutes les contributions supplémentaires 1% CDD et contributions supplémentaires à l'apprentissage donc pour financer 2019 il y aura bien effectivement deux versements un dès 2019 c'est à dire avant le 15 septembre 2019 et le second versement avant le 1er mars 2020 ça c'est ce qui concerne donc les versements concernant l'utilisation le premier raconte donc les 75% il faut savoir qu'effectivement c'est toujours les opcos qui collectent les opcos collecteront donc en 2019 en 2020 et également il y aura une dernière collecte en 2021 avant que l'URSSAF prenne le relais cet accompte de 75% donc qui est versé à l'opérateur de compétences l'opérateur de compétences conserve 20% pour financer trois sections financières l'alternance le CPF et le plan des TPE PME de moins de 50 salariés comme vous le savez les opcos financent de façon provisoire le CPF en attendant là aussi que la caisse des dépôts et de consignation prennent le relais l'opérateur de compétences fait remonter 80% à France Compétences sur ces 80% et ça c'est un décret qu'il a fixé France Compétences verse à l'Etat une dotation de 1,5 milliard d'euros pour financer la formation des demandeurs d'emploi dans le cadre du plan d'investissement compétences le solde alors le solde il est estimé donc là il faut être très précautionneux ça ne veut pas dire qu'effectivement ça ne sera pas ce montant forcément qui sera affiché notamment en 2020 parce que l'idée c'est d'être sur l'année 2019 tant que l'année 2019 n'est pas connue enfin la masse salariale n'est pas connue il est difficile de faire des estimations précises mais approximativement ça sera un solde de 1,3 milliard d'euros et ce solde effectivement finance un certain nombre de dispositifs qui sont gérés par un certain nombre d'acteurs 4,2% pour financer le conseil en évolution professionnelle le conseil en évolution professionnelle pour l'année 2019 c'est un accompagnement qui sera dispensé qui est dispensé par les actuels fonds gestifs et au passif mais là aussi de façon provisoire en attendant que les opérateurs CEP sélectionnés et financés par France Compétences rentrent en scène en quelque sorte à partir du 1er janvier 2020 Le CPF de transition lui a été doté de 39% de ce solde Le CPF monétisé 35,7 millions d'euros qui seront reversés à la caisse des dépôts et de consignation mais encore une fois l'idée c'est uniquement d'amorcer la pompe pour la caisse des dépôts et de consignation puisque la caisse des dépôts et de consignation ne deviendra gestionnaire unique des fonds de la formation professionnelle qu'à partir du 1er janvier 2020 Ce sont les opérateurs des compétences qui financent le CPF cette année donc 2019 41,7% pour financer l'alternance 10,7% pour financer la formation des salariés des entreprises de moins de 50 salariés Les deux enveloppes en tout cas sont reversées aux OPCO et enfin une dernière enveloppe pour le fonctionnement et l'investissement de France Compétences Voilà en tout cas l'utilisation de ce premier raconte de ce premier versement concernant le deuxième versement le second versement celui qui va être opéré avant le 1er mars 2020 celui-ci ne remontera pas à France Compétences donc ce sont les OPCO qui le géreront donc en direct et ça alimentera trois sections alternance CPF et plan TPE-PME de moins de 50 salariés Alors je vous avais prévenu que c'était un peu technique donc l'idée c'est de comprendre effectivement que pour financer l'année 2019 il va y avoir effectivement deux versements donc il y aura bien un accompte avant le 15 septembre 2019 et un solde donc une régularisation avant le 1er mars 2020 Donc du coup premier versement alors il y avait des entreprises pour lesquelles il y a je vous permets de le souligner dans la construction notamment dans l'économie sociale et solidaire qui étaient habituées à verser les fonds de la contribution en formation continue tous les mois c'est le système à venir en cible dans le cadre d'une collecte unique URSAF on va en parler tout à l'heure mais c'est vrai qu'en 2019 notamment pour deux raisons en fait surtout parce que il y a un choc de transition du passage du financement région au financement par les opérateurs de compétences et un besoin pour les CFA d'avoir des fonds en trésorerie pour financer les contrats d'apprentissage d'avoir des fonds en février mars 2020 c'est une des raisons qui a poussé à anticiper la collecte pour que les opérateurs de compétences puissent décaisser plus facilement et éviter tout trop de systèmes auprès pour les CFA en réalité le premier point c'était ça le deuxième point c'est qu'il y a des engagements de l'état notamment avec les régions pour financer la formation des demandeurs d'emploi sur trois ans et que le rythme d'engagement et de décaissement nous obligeait aussi à avoir un financement une entrée de fonds anticipée fin d'année 2019 pour un plan d'investissement qui a commencé depuis en fait début de l'année 2019 depuis maintenant il y a dix pactes qui sont qui sont aujourd'hui signés avec les conseils régionaux donc ça c'est j'allais dire la mauvaise nouvelle en termes de trésorerie pour certains d'entre vous vous pouvez se le cacher c'est 15 septembre une anticipation c'est une anticipation d'une collecte qui évidemment dans son montant ne change pas dans son montant ne change pas c'est un calendrier de versement qui est différent cette année et progressivement on va voir on va s'aligner vers un calendrier de versement qui est la norme ursaf msa plus traditionnelle et la bonne nouvelle tout de même sur la masse à l'arrière 2019 c'est la taxe d'apprentissage qui n'est pas due qui n'est pas due sur l'année 2019 c'est lié aussi au chèque il y a bien effectivement une neutralisation de la taxe d'apprentissage puisque le nouveau modèle économique en tout cas pour l'apprentissage ne commence qu'à partir du 1er janvier 2020 donc ce qu'on vient de voir concernant les versements ne concerne que la partie formation continue la taxe d'apprentissage et la contribution supplémentaire à l'apprentissage elle a été versée avant le 1er mars 2020 donc on n'aura pas effectivement ce mécanisme là concernant la partie apprentissage et surtout sur la masse à l'arrière 2019 comptablement elle n'est pas versée oui concernant 2020 alors 2020 ça sera effectivement un échelonnement là aussi et ça sera trois versements donc un avant le 1er mars 2020 un autre avant le 15 septembre 2020 et un dernier l'année suivante donc avant le 1er mars 2021 simplement ici on synchronise la contribution formation avec la taxe d'apprentissage donc là il y aura bien effectivement contribution formation et taxe d'apprentissage et les accomptes et les pourcentages que vous avez effectivement dans ce visuel s'appliquent sur les deux à la fois la contribution formation et la taxe d'apprentissage après concernant le mécanisme et l'utilisation on est toujours sur le même schéma c'est à dire qu'effectivement un premier accompte là cette fois-ci de 40% collecté par l'OPCO 15% conservé pour financer l'alternance et la formation des TPE PME de moins de 50 salariés et là 85% va vers France Compétences qui les répartit dans deux enveloppes une première enveloppe pour financer le plan d'investissement compétence c'est reversé à l'état et le solde avec le même mécanisme donc le France Compétences qui fixe un taux puisque le décret lui a fixé des fourchettes et c'est France Compétences qui fixe le taux justement dans la limite des fourchettes fixées par décret alors vous voyez que dès 2020 on va avoir des nouveaux acteurs qui vont faire leur apparition donc typiquement le financement du conseil en évolution professionnelle concernera des opérateurs CEP qui vont être sélectionnés au cours de l'année 2019 et qui seront financés par France Compétences les commissions paritaires interprofessionnelles remplaceront les fonds GECIF la Caisse des dépôts et de consignations deviendra donc les gestionnaires uniques à la fois de ce qu'on appelle le CPF autonome et des abondements et puis concernant l'alternance il faut savoir aussi qu'il y aura effectivement une enveloppe financière qui redescendra aux régions pour majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage notamment lorsqu'il s'agit effectivement d'aménager lorsqu'on est dans des logiques d'aménagement de territoire utilisation du deuxième versement c'est exactement la même chose donc en termes de schéma et puis le solde là effectivement c'est l'OPCO qui conserve la totalité de ce solde et ce solde est de 25% des contributions formation taxe d'apprentissage 2021 et ça c'est le schéma cible vous allez voir que ça va devenir beaucoup plus simple puisqu'effectivement en 2021 il n'y aura qu'un seul collecteur l'URSSAF qui collecte l'ensemble des contributions l'URSSAF reverse à France Compétences et France Compétences répartit les enveloppes financières en 2021 vous commencez à respirer par rapport au schéma enfin un peu j'espère mais c'est vrai que 2019 et 2020 sont des années compliquées c'est pas par plaisir qu'on a ce schéma et cette tuyauterie c'est vraiment on a un enjeu d'alignement d'alignement par rapport à un système formation professionnelle continue que certains d'entre vous d'AV peut-être trouvent quand même curieux le truc curieux c'est qu'il y a quand même des dépenses en année N qui sont couvertes par des recettes qui arrivent en année N plus 1 et ça c'est quand même pas totalement évident il est quand même plus simple d'avoir des dépenses en année N qui sont couvertes par des ressources qu'on a aussi en année N et donc c'est ça l'objectif de 2021 et d'où une mécanique très complexe pour arriver progressivement par étapes à quelque chose d'aligné entre la masse salariale les dépenses et la collecte qui en est la source donc voilà d'où la complexité et la simplicité quand même du schéma final parce que schéma antérieur à la loi je ne suis pas sûr qu'on était capable de l'expliquer avec la taxe d'apprentissage les 37 collecteurs 37 collecteurs jusqu'à l'an dernier là on n'en a plus que 2 l'URSAF plus les mutualités sociales agricoles pour le champ considéré donc on passe à 2 collecteurs dans le cadre d'une norme commune qui est celle que vous connaissez à travers les collectes à travers le recouvrement social qui est celui organisé par les URSAF qui sont les opérateurs désignés connus armés pour avec des systèmes d'information pour avec des systèmes de contrôle aussi pour donc voilà c'est simplification de la collecte et simplification de la répartition puisqu'en fait ce qui est choisi c'est d'avoir une structure une enveloppe commune qui est gérée par France Compétences et qui dispatche les fonds non pas en pourcentage de la masse salariale comme avant et puis qu'on ne pouvait pas changer d'ailleurs d'une année sur l'autre c'était figé il fallait changer la loi pour changer l'attribution des fonds là c'est chaque année en fonction des objectifs de politique publique des objectifs partagés avec les partenaires sociaux et avec les régions qui siègent au conseil d'administration et qui décident dans le cadre d'une fourchette fixée par décret mais qui décident de l'affectation des fonds voilà combien il faut pour les projets de transition professionnelle des salariés sur leur propre initiative c'est à dire pour le CPF transition professionnelle voilà combien il faut on estime qu'il y ait le besoin à couvrir pour l'accès autonome à la professionnalisation via le CPF accès direct voilà donc le schéma futur c'est celui d'une contribution des contributions qui sont unifiées qui sont dans un pot commun et avec un système de versement par dispositif alors bien évidemment la question que vous devez vous poser c'est au-delà des versements quelles sont les possibilités en termes de prise en charge en termes d'incitation financière et donc là effectivement on va essayer donc de se mettre dans la peau d'une entreprise et voir avec cette nouvelle réforme quelles sont les nouvelles orientations finalement des fonds c'est à dire que les fonds ont été fléchés donc et là ça c'est c'est un aspect en tout cas politique assez assumé vers l'alternance voilà donc il faut vraiment comprendre effectivement que l'alternance en tout cas les entreprises qui rendent des politiques en alternance que ça soit à travers le contrat d'apprentissage le contrat de professionnalisation ou le dispositif donc proa auront la possibilité bien évidemment d'avoir des incitations financières et des prises en charge de leurs opérateurs de compétences tout d'abord première incitation financière donc on reste toujours sur cet axe d'apprentissage de 0,68% il y a la possibilité de s'en libérer en tout cas nous dit la loi en en ayant un service de formation interne dûment identifié par l'entreprise donc effectivement les dépenses relatives à ce service de formation interne dès lors que bien évidemment ce service interne accueille des apprentis de l'entreprise pourront être déduites de ce qu'on appelle le 87% du 0,68% c'est à dire que le 0,68% il est éclaté il y a une partie effectivement obligatoire qui à terme sera donc versée à l'URSSAF et le 13% où là on a la possibilité d'avoir ce qu'on appelait le hors quota la possibilité d'avoir un versement libératoire en finançant donc des établissements notamment dans le cadre de la formation initiale donc concernant le 87% très clairement les entreprises qui sont dans une logique de création de CFE interne et là la loi nous parle d'un service de formation interne dûment identifié pourront déduire des dépenses alors ça c'est ce que dit la loi maintenant il y a des conditions et un plafonnement qui est prévu par décret et donc là aujourd'hui on attend effectivement un décret sur cette disposition très incitative et qui peut effectivement intéresser les entreprises alors peut-être quelques compléments là-dessus donc la taxe d'apprentissage dans son intégralité est obligatoire elle doit être due mais il y a une partie qui est due et collectée enfin qui va aux opérateurs de compétences et à France Compétences et une partie libre d'affectation le solde de la taxe d'apprentissage et la partie libre d'affectation vos cognés c'est ça qui c'était leur quota avant on appelle maintenant le solde la taxe d'apprentissage d'où les 13% et on pourra en reparler après dans le mécanisme et à partir de 2020 que vous pourrez directement affecter aux établissements d'enseignement scolaire supérieur ou un certain nombre d'organisations relevant du service public de l'orientation par exemple ou des organismes qui figurent sur une liste nationale enfin il y a une liste une collection de listes et on va essayer de rendre les choses plus simples pour les entreprises parce qu'on sait que derrière il y a potentiellement des coûts de gestion associés à cette affectation directe du 13% donc ça c'est la partie qui finance les formations initiales technologiques et professionnelles on va dire le 13% que vous connaissez sur les dépenses du coup qui vont pouvoir être déductibles et c'est une nouveauté des 87% de la taxe d'apprentissage alors on va sans doute changer un peu les textes c'est pour ça qu'on n'est pas tout à fait ce terme de service de formation interne nous pose question parce que derrière c'est un service de formation interne qui fait de l'apprentissage et c'est pour ça qu'on peut déduire les dépenses et à un autre endroit de la loi on dit que tout service de formation qui fait de l'apprentissage c'est un CFA donc je pense qu'on va parler de CFA interne à l'entreprise c'est à dire pour former des apprentis qui sont salariés de l'entreprise et dans ce cas de figure oui il y aura donc des dépenses déductibles la difficulté c'est qu'il faut un, qu'on fixe le plafond on ne l'a pas fait on avait le chiffre de 10% à circuler dans quelques hémicycles je ne le confirme ni ne l'infirme pas parce qu'en fait il faut qu'on fasse l'analyse avec un certain nombre de grandes entreprises on a pris contact avec deux d'entre elles mais c'est tout récent et dans notre planning des travaux je dirais comme dans les grandes entreprises quand il y a un programme de transformation on séquence les chantiers et on s'occupe d'abord des chantiers immédiats 2019 la création des opérateurs de compétences qui est toute récente pour qu'il y ait des structures à qui verser et qui s'occupent de l'apprentissage par exemple et dans notre séquencement des travaux tout ce qui concerne des dépenses déductibles en 2020 bon on a fait d'abord la priorité les urgences 2019 avant de faire les urgences 2020 pour vous dire les choses très sereinement néanmoins nous avons pris contact avec deux grandes entreprises pour qu'on voit quelle est leur masse salariale quelle est leur contribution du coup si on fait un plafonnement à 10% qu'est-ce que ça veut dire et qu'on voit en face alors les dépenses par contre la nature des dépenses qui seraient déductibles ça on voit assez bien ce que ça pourrait être ça serait des dépenses d'investissement très clairement équipement ou immobilier qui peuvent être lourdes d'ailleurs y compris dans un temps de démarrage du CFA d'entreprise comme les contrats d'apprentissage vont être financés par les opérateurs de compétences vont être pris en charge par les opérateurs de compétences il n'y a pas intérêt à avoir un double financement ou une déduction sur le fonctionnement du CFA puisque le fonctionnement les frais pédagogiques et d'accompagnement du CFA c'est les opco qui vont les payer donc c'est naturellement plus des dépenses d'investissement y compris les dépenses qui sont non amortissables sous 3 ans des dépenses d'investissement lourds immobiliers qui seront visées dans le périmètre de ces déductions aussi bien pour les CFA d'entreprise le cas 1 que pour des CFA extérieurs à l'entreprise et qui se développent sur et qui développent de nouvelles offres de formation et là aussi en termes de qu'est-ce qu'une nouvelle offre de formation on a un petit travail d'analyse à préciser notre calendrier officiel c'est un texte réglementaire qui paraît au plus tard en octobre c'est le calendrier officiel nous aimerions avoir des travaux plus conclusifs avant l'été enfin en juin-juillet ça nous paraît important y compris pour accompagner le développement des CFA d'entreprise certains en ont ou pour donner de la visibilité sur la construction de vos budgets 2020 donc voilà en tout cas on veut avancer à l'été et pour avoir un texte publié en octobre 2019 peut-être tout et puis il reste il y a un deuxième point et deuxième possibilité en tout cas en termes de déductibilité c'est la possibilité effectivement d'opérer un versement libératoire un CFA qui forme un ou plusieurs apprentis de l'entreprise et qui propose ou qui développe des offres nouvelles de formation en apprentissage là aussi cette notion d'offres nouvelles de formation par apprentissage sera précisée par décret et là aussi il va y avoir un plafonnement qui sera prévu oui il y aura un plafonnement il y en avait également peut-être sur le 13% si on y revient sur le fond parce que je sais que ce 13% du coup en 2020 c'est nouveau on arrive à un système où vous allez devoir du coup tel qu'il est décrit l'entreprise donne des fonds qui au final au bout de la vie l'année doivent être égales aux 13% de la taxe d'apprentissage considérée l'important c'est que les entreprises conservent les justificatifs des universités des lycées professionnels des établissements qu'elles souhaitent solliciter en cas d'un éventuel contrôle de l'URSSAF qui pourrait intervenir mais on est donc sur un versement une affectation directe et sur un mécanisme qui a été voulu politiquement comme incarnant le lien direct entre l'entreprise et l'établissement d'enseignement pour être clair donc avec une liberté de choix à partir d'une liste mais un mécanisme dont je sais qu'il génère aussi des coûts de gestion notamment pour les grandes entreprises qui avaient des affectations de ce solde très découpé régionalement par établissement parfois un grand nombre d'établissements donc on est en train de réfléchir à une gestion un peu moderne qui permettrait à travers un système d'information dédié d'avoir la liste des établissements éligibles peut-être d'avoir la liste avec un moteur de recherche qui dise géographiquement ou par type d'activité voici les établissements qui sont dans un type de compétences qui m'intéressent et que j'aimerais soutenir afin de pouvoir tracer de faciliter la gestion de ce 13% mais comme ce sujet là intéresse en premier chef je dirais des établissements de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur c'est plus un sujet éducation nationale et l'enseignement supérieur que ministère du travail on souhaite les associer et on est en train de lancer un groupe de travail avec eux pour réfléchir à une solution un peu moderne pour alors peut-être pas en 2020 je l'avoue mais plus assurément en 2021 avoir un système d'information où les entreprises iraient sur un site internet auraient la liste éventuellement pourraient flécher indiquer justifier de leur paiement et peut-être même on organiserait directement le versement le virement vers l'établissement qu'elles auraient choisi ce serait quand même un système un peu plus simple à gérer que des bordereaux à conserver des justificatifs à conserver dans les services RH comme ça se faisait en fait il y a 15 ans puisqu'on revient à un système qui a existé il y a à peu près 15 ans donc on peut faire on va essayer d'avoir des solutions techniquement meilleures pour les grandes entreprises et pour les petites donc au-delà des versements libératoires il y a aussi la question de l'accès aux fonds mutualisés c'est-à-dire quelle relation demain avec l'opérateur de compétences mais aussi avec un nouvel acteur la caisse des dépôts et de consignation comme je vous le disais qui deviendra donc gestionnaire des fonds de la formation professionnelle pour la partie donc CPF monétisée alors l'entreprise très simplement donc demain devra effectivement soit recruter donc contrat d'apprentissage contrat de professionnalisation des jeunes et des demandeurs d'emploi là les opérateurs de compétences bien évidemment financeront soit être dans une logique de co-construction avec son salarié c'est-à-dire quand on regarde les dispositifs dédiés justement aux salariés déjà en poste des salariés dans l'entreprise vous avez la PROA donc c'est aussi un dispositif alternance mais c'est un dispositif qui nécessitera la co-construction puisqu'il y a un avenant donc au contrat donc du salarié et ça requiert le consentement de ce dernier de même que les entreprises qui souhaitent inscrire le CPF qui est un droit individuel dans une démarche collectif c'est possible là il y a si vous voulez deux conditions la première convaincre des délégués syndicaux donc négocier un accord d'entreprise donc d'où effectivement la question du dialogue social qui revient et dans un deuxième temps convaincre le salarié effectivement puisque ça reste quand même un droit individuel qui requiert le consentement de ce dernier ce qui est sûr c'est que les entreprises ont la possibilité via donc un accord collectif de financer d'avancer l'argent en quelque sorte de financer le CPF de leurs salariés et de se faire rembourser par la caisse des dépôts et de consignation dans la limite bien évidemment des droits des salariés concernés voilà en tout cas concernant les possibilités alors bien évidemment là je n'évoque pas tout ce qui peut se faire sur le plan conventionnel donc concernant les contributions conventionnelles je n'évoque que la partie fiscale qu'on vient de voir zoom peut-être sur le sujet CPF qui a été évoqué accord d'entreprise c'est un sujet qu'il faut qu'on instruise collectivement je veux dire pratiquement et du coup c'est une question aussi qu'on aimerait travailler avec la NDRH éventuellement et des FCG c'est à dire qu'il faut maintenant qu'on définisse le mode opératoire de l'accord d'entreprise et de groupe on a quelques idées mais on ne l'a pas complètement fait et on sait qu'il y a des questions que vous aurez pratiquement et qu'on ne va pas avoir en ligne de mire au premier abord donc il faut qu'on le travaille ensemble et la DGFP souhaite qu'il y ait un groupe de travail en lien avec les caisses des dépôts et consignations sur ce sujet là qui puisse être lancé ce printemps parce qu'on a commencé à voir un certain nombre d'entreprises une ou deux qui nous ont dit qu'elles y réfléchissaient à vrai dire assez peu et c'est logique par rapport à tout le reste des chantiers pour les RH en termes d'installation des CSE entre autres choses voilà mais on aimerait pouvoir y travailler ce qu'on imagine c'est que du coup il y a un accord d'entreprise pour lesquels pour un certain nombre de salariés tout ou partie de ces salariés l'entreprise décide de co-financer d'abonder c'est quand même il faut un abondement dont le montant n'est absolument pas fixé c'est ni le double ni le simple c'est un abondement complémentaire pour tout ou partie des salariés pour une partie pour certaines formations et du coup dans ce cadre là la Caisse des dépôts refinance sur la base des fonds qui sont sur les compteurs des salariés c'est ça le mécanisme qui est envisagé concrètement ça veut dire qu'il faut que l'entreprise alors on est en train techniquement de voir avec la Caisse des dépôts ils pourront compléter dans la salle ce que ça veut dire ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une liste de salariés identifiés par l'entreprise que cette liste en fasse la liste des formations donc derrière c'est un traitement automatisé qu'on fait la réglementation RGPD il faut qu'on instruise un peu mais c'est instruire mais c'est faisable il faut qu'on ait du coup un accord évidemment valide avec les conditions qui sont celles des textes sur un accord valide du point de vue des partenaires sociaux qui est signé donc cet accord signé la liste des salariés fournie la liste des formations en fasse fournie on envoie à la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse des dépôts et consignations du coup rembourse les sommes qui sont inscrites sur les comptes des salariés c'est ça le schéma simplifié mais c'est un schéma simplifié qui je le sais pose pas mal de questions et sur l'information en amont que les entreprises pourraient vouloir avoir pour conclure un accord il faut savoir de quelle somme potentiellement elle pourrait disposer et être refinancée donc on a des sujets de confidentialité qui là sont objectivement compliqués puisqu'on est sur un compte personnel individuel donc les informations elles sont difficiles elles sont pas communicables collectivement au vu des textes donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on organise on sait qu'on a des sujets de comment s'organise les dialogues sociaux qu'elles sont voilà quel est le type d'informations qu'on peut donner qu'on peut transmettre quelle est la temporalité du versement enfin il y a énormément de choses à construire mais la conviction c'est bien que comme l'a indiqué Karine tout à l'heure oui le CPF est un droit individuel d'accès individuel la volonté de se former soi-même mais cette volonté de se former pour le salarié elle croise très souvent et je crois que vous avez fait d'ailleurs des statistiques là-dessus des sondages elle croise les besoins de l'entreprise très souvent les salariés se situent dans le champ de l'entreprise donc il peut y avoir tout à fait un pari gagnant-gagnant et un CPF co-construit et nous pensons que c'est une des conditions d'ailleurs de la réussite du compte personnel de formation voilà en tout cas sur le plan juridique effectivement il y a la possibilité d'aller au-delà du socle c'est-à-dire sur la partie qui est alimentée chaque année 500 euros par an dans la limite de 5000 euros donc au-delà de ces 5000 euros il est possible effectivement d'abander on a une liste non exhaustive donc des on va dire des financeurs qui peuvent abander bien évidemment l'employeur a en quelque sorte la première place si je puis dire dans le texte alors concernant donc les abondements il y a les abondements dits volontaires quand on est dans une logique de co-construction mais il y a aussi des abondements correctifs et tout à l'heure effectivement Karine Chevrier a rappelé donc l'obligation formative donc qui pèse sur les entreprises notamment dans le cadre de l'entretien professionnel donc avec un bilan qui va être opéré dès l'année prochaine puisque effectivement c'est la loi du 5 mars 2014 qui a introduit cet entretien professionnel donc 2014 plus 6 2020 donc l'année prochaine on aura les premiers bilans et effectivement on demande aux entreprises de vérifier qu'ils ont bien fait tous leurs entretiens et qu'elles ont dispensé au moins une formation autre qu'une formation obligatoire donc à défaut c'est un versement de 3000 euros vous avez aussi un autre versement qui peut être opéré donc un versement forfaitaire 3000 euros alors versement qui s'opère directement donc auprès de la caisse des dépôts et de consignation donc sa deuxième hypothèse concerne les salariés donc licenciés suite au refus d'une modification du contrat de travail résultant d'un accord collectif de performance donc là aussi effectivement il y a un abondement correctif et puis enfin bien évidemment il y a tous les autres abondements qui peuvent être négociés que ce soit au niveau d'une branche professionnelle au niveau d'un groupe ou au niveau d'une entreprise dès lors qu'on prévoit par exemple une alimentation plus favorable pour le salarié donc au lieu effectivement de mettre de 500 euros par an ça c'est le droit commun il est tout à fait possible de prévoir plus c'est le principe de faveur 600 euros par exemple pour des salariés bien identifiés avec des problématiques là aussi bien identifiées donc le différentiel ça devient forcément une contribution conventionnelle à verser à la caisse des dépôts et de consignation Messieurs je vous remercie infiniment Sous-titrage ST' 501